Mon sang bouillonnerait de rage à l'idée d'avoir perdu contre cet insupportable gamin une fois de plus. Si seulement j'avais du sang. Vous avez perdu parce que vous êtes une bande de losers. Qui es-tu ? Je suis le seul et unique Kevin. Qui ? J'ai entendu parler de lui. C'est un Ben version Emo. Je suis pas un Emo. J'étais sur le point de vous dire que j'étais prêt à vous offrir mes conseils. D'accord. C'est quoi la différence entre vous les losers et cette espèce de crétin ? Ces émotions. Ça rend ses pouvoirs incontrôlables et même encore plus forts. Vous avez capté ? Non, je ne capte rien du tout. Exactement. Peut-être que vous seriez au niveau de Ben si seulement vous trouviez un moyen de vous concentrer sur vos émotions. La logique présentée par ce Ben Emo est assez simple. Je suis pas Emo ! Aucune de nos tentatives n'a rencontré de succès. Nous devons essayer une autre approche. Météorologue, lançons la séquence du désinhibiteur d'émotions. Alors ça, ça va être amusant. C'est moi qui conduis ! Désolé mon vieux, mais il y a de la place que pour un. Maintenant, attention. Bonjour Benjamin. C'est parti Glitch. Allons rattraper la grange. Euh, non. Je viens de finir un service de 12h pour la nouvelle appli de covoiturage. Je fais une pause. Quoi ? Tu sais, j'ai transporté des humains d'un point à un autre. Ah, mais vous allez bien vous en sortir tous les deux. Bon, allez, on y va. Kevin, si tu pousses le buggy, on doit pouvoir rattraper la grange en un rien de temps. Ouais, ouais. On est parti. Tu sers que tu peux contrôler ce truc ? Heureusement pour vous, la grange conduit pour la même application que moi et on peut le repérer de cette façon. Apparemment, la grange va vers le Japon. Super. Allons-y. Quoi ? Hé ! On n'a pas le temps pour ça. La reine des abeilles pourrait s'échapper. Toute évidence, vous devez régler ça ensemble. J'ai quelques coups de fil à passer. Dernière chance, avortons. Avortons ? Je suis plus grand que toi. Ah ! Ah ! Ah ! D'accord, mon pote. Faut que tu abandonnes cette fois-ci. Ah ! C'est pas juste ! Je pense que c'est toi qui devrais abandonner, avortons. Pardonne mon intrusion, mais si tu veux être un héros, tu devrais y aller doucement avec le gamin. Moi, je dis ça, je dis rien. Hé, c'est toi qui as tout saccagé. Pas cool ! Comment tu t'appelles, petit ? Je m'appelle Kevin. Tu verras bientôt mon nom dans le journal quand j'aurai capturé le beau jambou. Kevin ? Je savais que tu viendrais. Tu t'en sortiras pas comme ça. Oh, je dois vraiment gérer ça toutes les semaines. C'est agaçant. Je m'en vais. C'est l'heure des trois héros. Ben Télison. Il est temps de me servir de ce joujou. Ça a l'air d'être une bonne idée. Ouais ! Ça doit être le truc alien. Je suis en feu. Non, je suis le feu. Allez, allez, comment tu marches ? Reste là, Télison. Je viens juste de penser à un meilleur plan. Hé, Kevin, je peux pas te supporter, mais même moi, je pense que Hex s'est comporté comme un crétin. Ouais, je faisais du bon boulot en potant les fesses avant qu'il vienne me déranger. Il me fonce cet artefact et le temps represse. Avant que ma précieuse magie s'épuise, détruis quiconque s'opposera à nous. Tu disais que ta magie allait me botter les fesses. Tu crois qu'elle peut botter les fesses de cette chose ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oh, quoi ? T'as une armure sur ton culbuteau aussi ? Tu m'es jaloux ? Oh, d'accord, je pense à plus tard. Pour l'instant, il faut que j'éponge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada